Bonjour à toutes et tous, on retrouve Julien de chez Rivolier et on va parler de toute la gamme finalement des modérateurs de son frère Devic, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc Julien je te laisse présenter, il y a quand même beaucoup de modèles, du plus grand au plus petit, vous pouvez le voir, donc je te laisse détailler toute cette gamme. Bonjour à tous, donc cette année Frère Devic vous a envoyé des nouveaux modèles qui vont être distribués très prochainement en armurie. Donc jusqu'à présent vous connaissez nos modérateurs de son classique qu'on pouvait démonter avec un système propre à eux. De chicane à l'intérieur. Voilà, une sorte de chicane, tac, je vais vous la démonter, voilà, avec un petit clapet dessus qui permettait une bonne atténuation sonore. Ils ont sorti un modèle, si tu veux, qui est imprimé en 3D, donc c'est du titane, donc tout le cœur maintenant est imprimé en 3D, donc c'est surtout pour une meilleure longévité et une meilleure atténuation sonore. Donc on retrouve toujours... Et on retrouve un produit qui est quand même très léger. Voilà, qui est encore plus léger. D'accord. Si on prend celui que je l'ai monté, donc c'est le 239, ou 269, 269, le 231, donc ça c'est au niveau de la gamme, c'est le grammage, ok, donc il est plus léger que celui-là, sauf que tu as une meilleure atténuation. D'accord. Et surtout avec le cœur anti-table. Pourtant le volume, on le voit ici, le volume, on parle souvent du volume qui est important dans les modérateurs de son, le volume ici est plus important. Voilà, celui-là est beaucoup plus compact, la gée, une meilleure atténuation sonore. Bon, génial, donc finalement on gagne entre guillemets en efficacité. On gagne sur tous les tableaux si tu veux, puis même au niveau du concept à l'intérieur, on essaiera de le montrer tout à l'heure plus en détail, c'est un petit peu différent, voilà. Voilà, on le retrouve donc sur tous les diamètres de filetage classique, bien entendu. Il sera disponible en armurie à partir du mois d'avril. Ensuite on a la gamme. C'est des modérateurs qui sont en partie manchonnants, c'est-à-dire qu'il y a une partie du canon qui va venir à l'intérieur, ce qui évite le phénomène canne à pêche où on va rajouter, allez ça doit faire combien, ça doit faire 15 cm, 7 cm de longueur. Et donc il y a une partie du modérateur qui va venir recouvrir le canon, ce qui évite d'avoir un canon ensuite trop long. Ça c'est le modèle à recouvrement du canon, ça c'est le modèle qu'on peut fixer sur les canons filetés avec organe de visée. D'accord. Voilà. A gros c'est guidon. Voilà, donc qui est compact aussi, on est sur un bois de 131 grammes, donc hyper léger. Technologie d'impression 3D Titan est toujours sur le cœur. Ok. Donc ça te permet de monter ça sur une keramique. On peut enchaîner des tirs, il n'y a pas de souci, il ne va pas chauffer, il ne va pas fondre, il ne va pas se... non, tout va bien. Voilà, après ce n'est pas fait pour faire des séances de tir, on est d'accord, ce n'est pas un modérateur de son de tir, mais pour la chasse c'est tout à fait efficace. Super. Le petit qui est là ? Donc le petit qui est l'équivalent en fait de ce modèle-là, on va dire, avec une atténuation beaucoup moins importante. Surtout on ne pouvait pas tirer de Cali McDon. D'accord. Dans ce modèle-là, dans le nouveau modèle, vu que c'est du Titan, on va pouvoir tirer des Cali McDon. Ok. Pour de l'abattu, c'est largement suffisant ? Tout à fait. Ça va permettre quand même d'atténuer le son et d'encaisser une partie du recul ? Voilà, tu vas avoir l'effet d'un frein de bouche, bien sûr et d'atténuation sonore en plus. D'accord. Et ça suffit largement en effet pour pouvoir chasser sans protection auditive ? Ok, génial. Le but c'est ça. C'est un peu plus d'avantages. Ensuite on a le tout petit qui vient de sortir cette année, donc ça c'est pour les vins de l'enriff et 17HMR. Voilà, parce qu'on ne l'avait pas en gamme, donc là tu vois c'est toujours la même forme caractéristique du frère Edwik pour du vins de l'enriff et du 17HMR. Est-ce qu'on peut en rappeler en effet cette forme qui est un petit peu particulière, un petit peu oblongue à l'arrière ? Moi je n'étais pas du tout au courant, donc le design c'est aussi pour éviter d'accrocher quand on passe dans les branches ? Tout à fait. Voilà, je ne savais pas du tout moi donc… Après ça permet aussi visuellement, c'est une identification sur toute la gamme du modérateur frère Edwik. Ok. Mais au-delà de l'aspect marketing, identification visuelle, tu as quand même une efficacité technique. Oui. Et en effet quand on progresse en forêt, notamment pour les chasseurs à l'approche, c'est vrai que les branches, même si elles passent sur le canon, ne vont pas buter puisqu'elles vont coulisser, vont pouvoir glisser le long du modérateur de son. Tu n'as pas une arrête saillante, si on grossit un petit peu comme ça sur un modérateur classique, tu n'as pas l'arrière fuyant comme sur le frère Edwik. Ok. Ils sont disponibles dans plein de filetages je pense. Dans tous. Dans tous les filetages. Dans tous les filetages, dans tous les calibres. Dans tous les calibres, on est tranquille. On choisit son filetage par rapport à sa carabine, son canon, son diamètre de calibre et on est tranquille. Tu vas voir l'armurier et puis il aura son stock à partir du mois d'avril. Génial. On est sur quoi en gamme de prix ? On est entre 299 et jusqu'à 550 euros. Ok. Suivant la finition. Suivant le modèle, celui-là il est un petit peu moins cher, il fait 80 euros. Oui, bien sûr. 10 euros. On est à la tour de ces tarifs-là. Génial. Merci beaucoup. A très bientôt. Je vous les détaillerai. On les détaillera l'un après l'autre. Vous pouvez bien sûr trouver tous les tests sur Natura Bay comme toujours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021